Amis investisseurs, bonjour, c'est Emmerich du blog MissionInvestisseurImmo.com. Aujourd'hui, je me trouve avec Euriel, Euriel qui est avocate dans l'immobilier. Vous avez certainement vu notre première partie de notre première vidéo. On va parler aujourd'hui de la division. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Euriel, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. On va aborder la division. Quand j'ai un immeuble de rapport, je souhaite faire des divisions à l'intérieur. Je souhaite diviser des appartements en studio. A quoi est-ce que je dois faire attention ? Est-ce que je peux faire ce que je veux en tant qu'investisseur par rapport à ces appartements ? Il faut d'abord se poser la question de ce que ça implique en termes de technique de faire ces divisions. Est-ce que ça va avoir une modification sur la façade ? Auquel cas, il va falloir que je tienne peut-être une déclaration préalable ou un permis de construire. C'est la première question. Qu'est-ce que ça implique techniquement ? Est-ce que je crée des ouvertures ? Est-ce que je modifie des ouvertures ? Sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Est-ce que je crée aussi de la surface de plancher ? Par exemple, si j'ai aménagé des comptes qui avant n'étaient pas de la surface de plancher, en remontant de toi ou autre, je peux soudainement créer une surface de plancher. Si je passe au-dessus des 40 mètres carrés dont on parlait dans la première vidéo, je vais devoir demander un permis de construire. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et puis, du coup, si je suis soumise à un permis de construire de déclaration préalable, est-ce que je respecte le PLU dont on a parlé aussi tout à l'heure ? Et notamment, typiquement, ça va être la question des places de stationnement qu'on verra aussi plus avant. Donc, il faut voir effectivement d'un point de vue droit de l'urbanisme, si je dois obtenir une autorisation de construire, et dans cette hypothèse, si je respecte bien les règles du PLU qui vont s'appliquer à ma construction. Mais je n'aurai pas d'autre demande à faire que celle-ci, puisque effectivement, c'est mon bien, et donc je n'ai pas besoin d'obtenir l'autorisation d'un tiers pour faire des travaux sur le bien qui m'appartient en totalité. D'accord. Donc, bien vérifier votre PLU. Dans un deuxième cas, quelles sont les règles à respecter et à quoi je dois faire attention lorsque je veux diviser un bien qui fait partie d'une copropriété ? Donc, outre cette question, effectivement, de droit de l'urbanisme, à proprement parler, est-ce que notamment, ça voudrait dire qu'il faut que j'ai une place de stationnement supplémentaire ? Il y a les règles de la copropriété qui se surajoutent. Donc, il faut vérifier, c'est le premier conseil, dans le règlement de copropriété, s'il est ou pas autorisé de diviser un lot, puisqu'il y a certains règlements de copropriété qui vont interdire, ce sont les immeubles qu'on appelait d'habitation bourgeoise, qui interdisaient la subdivision de l'eau pour qu'on ne se retrouve pas avec un immeuble où il y aurait, par exemple, 40 familles, alors qu'initialement, il y avait été prévu pour 10. Déjà, à l'époque, ils avaient anticipé le fait que les gens fassent de la courte durée. À l'époque, c'était plutôt les chambres de bonne qu'on aménageait dans le 16e. Mais voilà, il y a certains règlements de copropriété qui peuvent légitimement restreindre le droit d'un propriétaire à faire ce qu'il veut de son lot de copropriété. S'il n'y a rien indiqué, le principe, c'est que c'est la liberté. Donc, si on ne nuit pas aux autres, alors si on crée une boîte de nuit dans un des lots au 3e étage d'un immeuble de 6, les autres copropriétaires pourraient s'y opposer. Mais s'il s'agit simplement d'habitation, on va considérer qu'il n'y a normalement pas de nuisance aux droits des autres copropriétaires. Donc, il faut d'abord regarder ce règlement de copropriété. C'est le premier conseil. Et donc, s'adresser peut-être au syndic pour savoir ce qu'il en est, parce qu'il est quand même préférable, même si le principe, c'est la liberté, c'est de soumettre votre demande de travaux à l'Assemblée Générale. Donc, soit une Assemblée Générale Extraordinaire, si vous êtes pressé, demander qu'il y ait une Assemblée Générale Extraordinaire sur votre division à vous, soit le faire dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Et donc, effectivement, porter cette question-là à l'ordre du jour, soit parce que ça demande des travaux qui ont une implication sur les parties communes. Donc, il faudra d'abord obtenir l'autorisation de l'Assemblée Générale sur la nature même de vos travaux, sur le principe de la subdivision. Et après, quand vous vendez à deux personnes différentes sur la question des tantièmes de copropriété, il faut modifier ce qu'on appelle l'état descriptif de division et il faut modifier la répartition des charges entre les deux nouveaux lots qui sont issus de l'ancien. Donc, c'est trois questions qui sont, quand on est prudent, apporter, à mon sens, à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale et donc, voir avec le syndic de l'immeuble en premier ou avec votre notaire, si c'est lui qui s'en charge, pour régler ces questions-là, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on peut avoir une vente qui est signée sans ça et après, des causes d'autres coprocteurs qui sont mécontents de ce qui s'est passé et remettre en cause le principe même de la vente. Donc, le principe de prudence voudrait qu'on n'obtienne l'autorisation express des autres copropriétaires avant la vente. C'est beaucoup plus prudent. Et en autre cas, donc, j'ai un logement qui est en copropriété aussi. Je ne touche pas au seuil de la porte, mais je crée au sein de cet appartement deux espaces de vie, finalement. Donc, je garde ma porte d'entrée initiale, je ne touche pas à l'aspect extérieur, mais je desserre les deux appartements. Est-ce que, dans ce cas-là, il y a création de lots ou il y a création de deux espaces de vie, donc ? Finalement, on va se rapporter un peu à ce que je viens de dire avant. Ce n'est pas un cas particulier. C'est soit on vend à deux personnes différentes et ça va être une subdivision de lots, réellement. Soit on le garde pour soi, on le met en location, par exemple. Auquel cas, ce ne sera pas une subdivision de lots à proprement parler. Néanmoins, il faut voir comment est libellé le règlement de copropriété, parce qu'on peut imaginer que le règlement de copropriété dise qu'il interdit toute division d'un appartement, sans parler de lots, en plusieurs appartements. Auquel cas, on serait contraire à ce moment-là au règlement de copropriété. Donc, la première chose à faire, c'est la lecture du règlement de copropriété. Comme le PLU est propre à une commune, le règlement de copropriété, il est vraiment propre à un immeuble. Il peut être libellé de beaucoup de manières différentes. Donc, il faut d'abord se rapporter à ce document-là pour avoir sa réponse, en mon sens. Très bien. Après, une dernière question. Dans le cas où je veux acheter un immeuble, c'était avant une maison unifamiliale, et le vendeur a divisé en trois logements sa maison unifamiliale. Est-ce que moi, en tant que futur acquéreur, est-ce que je dois vérifier quelque chose au niveau administratif ? Est-ce que je dois aller à la mairie pour demander est-ce que ça a été fait correctement ? Taxe foncière, tout ça ? Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, c'est normalement le travail du notaire. Normalement, je ne peux que vous conseiller de faire également un peu ce travail d'enquêteur et de recherche. Deux questions. S'il y a eu une subdivision d'une maison familiale initialement, est-ce qu'il y a pu avoir nécessité de mandat ? Demande un permis de construire une déclaration préalable ? Donc, est-ce que j'ai créé des fenêtres ? Est-ce que j'ai créé de la surface de plancher en aménageant des combles, etc. Donc, ça, effectivement, on peut aller en mairie. En mairie, il suffit de dire, je voudrais connaître toutes les autorisations de construire qui ont été demandées et délivrées pour telle maison à telle adresse. Et ça, la commune est obligée de remonter et de vous dire s'il y en a eu ou pas. Donc, comme ça, vous pourrez vérifier si vous savez à peu près la date des travaux, si ça a bien été autorisé à l'époque ou pas, si ça n'a pas été demandé des éclaircissements d'un part de votre vendeur. Il vous dira peut-être que ce n'était pas soumis à déclaration préalable, mais au moins que le notaire peut-être rappelle après l'information donnée dans son acte. Ça me paraît également prudent. Deuxième point, également administratif, c'est qu'une division d'une maison ou plusieurs appartements peut avoir des incidents sur le calcul de la taxe foncière. Donc, normalement, quand on fait des travaux, l'administration vous envoie, quand vous avez déposé la déclaration d'achèvement et de conformité, un formulaire bleu à remplir, qu'ils appellent déclaration purement, simplement aux impôts locaux pour le calcul de la taxe foncière, où vous devez préciser les surfaces de chacun des types de surfaces de votre bien. la cave, le garage, la taille des chambres, etc., le nombre de salles de bain. Et donc, là, peut-être vérifier, effectivement, ça a également été fait, soit en demandant au vendeur, soit en demandant aussi au service des impôts, pourquoi pas, pour vérifier que soudainement, quand vous, vous allez prendre possession de votre bien et que vous allez déclarer qu'il y a trois appartements, que vous n'ayez pas une taxe foncière qui soit multipliée par deux et que vous ne l'ayez pas anticipée. Ou ne pas négocier, par exemple, sur le prix de vente aussi, ce qui peut se plomber la rentabilité pour la bâtisse. C'est clair que la taxe foncière, il faut faire attention à ça. Très bien. On a fini pour la deuxième partie de cette interview. On vous retrouve dans une troisième vidéo. On va parler, cette fois-ci, de création de places de parking qu'on a évoquées tout à l'heure également. Ça se passe dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. On vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501